Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce 25e et sans doute avant dernier, peut-être dernier, avant dernier je pense quand même, épisode de The Last of Us Remasterisé. Nous sommes toujours avec Joël et Eli qui sont du coup en quête des Lucioles, qui nous sommes bientôt arrivés, et puis nous sommes bientôt arrivés pardon, à l'hôpital du coup de Sainte-Marie, où normalement se sont réfugiés les Lucioles qui s'étaient du coup échappés de l'Université de l'Est du Colorado. Maintenant nous y sommes, presque à la fin du jeu, près de longues péripéties, et nous avons un dernier obstacle avant cet hôpital qui est ce tunnel. Tunnel qui, vous allez le voir, va pas être vide 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 vide, ça veut rien dire, vous allez voir on va être légèrement accompagné pendant ce petit périple, bien sûr. Vous êtes prêts ? Voilà, voilà vous l'avez vu, et évidemment je vais vous éteindre la caméra, voilà, plus de caméra, c'est terminé, hop là, on éteint ça, merci d'être venu. Bon, donc vous le voyez, il y a du monde, mais fort heureusement, il est possible de terminer cette zone sans avoir à dézinguer la population locale. Pourquoi ? Eh bien parce que, grâce à une furtivité absolument mémorable, ainsi qu'une adresse particulière à l'arc, il est possible, eh bien, de totalement être incognito pendant cette zone. Ça ne serait évidemment pas facile, mais je vous rappelle que dans les situations les plus désespérées, je sais me montrer plutôt à droit avec mes armes. Encore une fois, je dis ça, mais vous allez voir que sans doute que je vais faire n'importe quoi. Là, cette fois-ci, c'est quand même assez compliqué d'y aller en mode bourrin, il vaut mieux avec les infectés plutôt d'y aller en mode doux, surtout que là, vous voyez quand même, il y a un petit colosse qui se balade, qui est là, qui est gentil, qui est tranquille. Mais ne vous inquiétez pas, je vous rappelle qu'il ne nous voit pas, donc heureusement, on peut se débrouiller pour ne pas se faire choper. Ok, mais bon, il n'en reste pas moi qu'il faut faire quand même attention à ce que l'on fait. Je vais quand même baisser le son parce que je l'avais re-augmenté juste avant de lancer. J'espère qu'il ne nous a pas entendu ce connard. Donc là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de... Donc le colosse, on va le laisser, de toute façon, il ne peut pas nous voir, je vous rappelle, il ne peut que nous entendre. Donc le but, ça va être d'essayer de les choper de loin, un peu, ses copains, sans... Donc ça, c'est un claqueur. Donc vous voyez que vu que ce ne sont que des claqueurs ou des immobiles, on peut techniquement réussir à les tuer un peu de loin. Et il ne me semble pas qu'il y ait de mob qui soit... Ah bah tiens, il y a un mec qui est ici. Je me disais, il était où celui-là ? C'est ça que je voulais faire. Elle a dit connard ! Bravo Ellie, super ! C'est pas comme ça que je t'ai élevé, mais... Je ne vais pas récupérer ma flèche. Alors il y a pas mal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux à récupérer. Ça ne sera tout de même pas très, très facile. Je vais tenter de l'avoir, lui, parce qu'il doit... Je sens qu'il va emmerder. Ça ne va pas être facile. Voilà. Effectivement. Ça, c'était de la merde, par exemple. Mais heureusement, j'aurais aussi aimé le faire. Là, j'ai récupéré ma flèche. Non, je n'aurais pas dû tenter de l'avoir à l'arc, celui-là, ça ne servait à rien. Lui, je peux me le faire à l'arc, par contre. Il faut lui s'y aller discrètement. Voilà. Pourquoi tu te dis « oh merde » ? Il y a deux secondes, tu disais « connard », et là, tu te dis « oh merde ». Du coup, j'ai gâché une petite flèche. Il nous en reste quand même encore trois. Donc, ça devra le faire. Donc, l'idée, c'est d'essayer quand même de les contourner. Alors, ce qui est en merde, c'est que je vais laisser un peu des... Là, il y avait des trucs là-bas. Ça en merde un peu de le laisser. Il faut reconnaître des bouteilles. En fait, les bouteilles, on s'en fout. On ne va pas essayer de tout récupérer parce qu'on n'y arrivera pas. Enfin, si, en prenant vraiment notre temps. La zone me semblait plus compliquée. Mais je crois que... Ah, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas que ça. Vous inquiétez pas, évidemment. On va en avoir toute une flopée aussi derrière. Ce n'est point terminé. Il m'a fait peur, Ali. Putain, je crois que c'est un claqueur. Vous voyez que là, ce n'est pas terminé. Il y a encore du monde. Mais encore une fois, la chance, c'est que ce sont des claqueurs. Et que les claqueurs, je vous rappelle, comme je l'ai dit 46 000 fois depuis le début de cette vidéo, ils ne nous voient pas. Ils ne peuvent que nous entendre. Donc, en étant suffisamment subtil et silencieux. Voilà, effectivement, il y en a beaucoup trop. Et il y en a aussi là-dedans, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, l'idée, c'est que soit on passe par le milieu avec tous les claqueurs, soit on passe par ici en essayant de les éviter. Sauf que, bon, vous allez voir que ce n'est pas évident. On est au niveau des munitions. Alors, ça, vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour la fin du jeu. Mais ta gueule, t'es grand-mère aussi. T'inquiète pas, Ali. Je vais faire le taf. Donc, l'idée, en gros, c'est juste de les avoir à l'arc. Alors, attention, parce qu'ils ne sont pas très très... Ils sont assez proches. Surtout qu'on ne voit pas grand-chose. J'y vais doucement. Je me concentre, excusez-moi, si ça ne vous dérange pas. J'hésite à lui-même à la dent de torf, parce que j'ai peur de les attirer. Normalement, il me semble qu'il ne voit pas la lumière, mais... Dans le doute. Je ne vais pas faire le malin. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ah, évidemment, les flèches sont cassées. Ça, c'est chiant. Je n'en ai plus qu'une. Je n'en ai plus qu'une, mais ça devrait quand même faire l'affaire. Mais cette zone, elle est assez flippante. Parce que du coup, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Mais en allant doucement et en essayant de le jouer de manière legit, honnêtement, tu peux t'en sortir sans avoir à tirer de balle ou quoi que ce soit. Ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il y a plein de trucs. Ça, c'est cool. Alors, il y a de l'adhésif, donc c'est pour faire quoi l'adhésif ? C'est pour ça. J'ai envie de me... Non, les surins, ça ne sert à rien. En même temps, les adhésifs. Je vais me faire un fumig... Non, je vais... Là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Franchement, là, j'hésite pas mal. Bon, ce n'est pas grave. L'idée, du coup, là, ça va être de... L'avantage, c'est que là, du coup, on a fait le tour. On a pu éviter pas mal de claqueurs. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous inquiétez pas, non. Pourquoi vous vous inquiéteriez ? Je veux dire, ce n'était pas encore tout à l'heure terminée. Il y a encore toute une zone avec des colosses. Voilà. Voilà, voilà. Il y a nos copains qui sont là. Alors là, c'est pareil. Il faut y aller juste assez doucement. Et honnêtement, en y allant assez doucement, il y a moyen quand même de se les éviter. Et voilà, ça reste quand même pas facile. Il faut juste y aller doucement. Il faut bien observer toute la zone en détail. Putain, tu peux monter là-dessus, espèce de connard. Alors là, je suis dans le caca. Parce qu'il n'arrive pas à monter là-dessus. Putain, connard. Je vais passer par l'eau. En espérant que ça ne fasse pas de bruit. J'ai peur que l'on fasse du bruit. Non, ça va. Putain, elles sont juste à côté. Allez, doucement, doucement, doucement. Donc là, l'idée, c'est de monter là-dessus. Voilà. En plus, il y a un truc ici. Excusez-moi, je suis très content parce que c'est une zone qui n'est pas facile. J'ai compris. Ah, merci. Donc, j'ai dû récupérer pas mal de trucs. C'est vrai que celui-là, j'ai peut-être pas dû l'avoir la première fois. Bon, bref. Donc là, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il reste juste... Donc, il y a deux colosses qui sont là. Il y a encore un méchant qui est là. Et il y a un claqueur qui est là. Donc, l'idée est plutôt simple. En fait, il faut juste réussir à passer par le côté. Sur l'estrade, là. Mais, voilà. Ça ne reste pas facile du tout. Surtout que j'ai qu'une flèche. Donc, celle-là, il ne faut pas la rater. Donc, l'idée, c'est juste de passer sur le côté. Dessayons que vous voyez qu'on peut y arriver sans avoir à tout dézinguer. Là, il faut vraiment aller tout doucement. Il ne faut pas les alerter. Il y a pas mal de trucs aussi pour les... Pour les... Pour faire une diversion. D'ailleurs, je vais en changer déjà. Si jamais ça part en couille, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On fait... On balance un truc pour faire une diversion. Rien de plus simple. Donc, là, vous voyez qu'il y a un colosses qui est genre juste à côté. Donc, l'idée, ça va être de viser le claqueur. Et là, si je le rate, c'est chaud. Je crois qu'à la première fois, justement, je l'avais raté le claqueur. Et dans ce cas, si ça se passe, il faut très vite, très rapidement... Voilà. Il suffit, en gros, de lancer une... Putain, ça fait tellement flipper. Il suffit de lancer une brique. Non, je vais la prendre en main. De l'autre côté, et après, tu peux réchapper assez facilement. Tiens, j'ai récupéré ma flèche en plus. Et voilà, la zone est passée, du coup. Donc, voilà, c'est pas très, très compliqué. Faut pas qu'elle fasse de bruit. Faut pas qu'elle fasse de bruit. Voilà, c'est réussi. Bon. C'est pas très, très compliqué, hein, voilà. Mais bon, c'est... Ça demandait quand même de la concentration. Et la première fois, je peux vous dire que j'ai mis du temps à passer de cette zone-là parce que j'étais vraiment en mode... En mode, bah... C'est bon. Je vais faire des choses bien. Je pense pas qu'elle puisse nous atteindre. Ok. Alors, du coup, là... Ah, la caméra qui vient de s'éteindre, c'est normal. Fait bien attention. Ça a l'air assez profond. Ce saut de qualité. Voilà ce qu'on fera quand on aura fini. Quoi ? Tu pourrais m'apprendre à nager ? Ouais, ça marche. On peut pas attendre ça. Du coup, l'idée, ça va être de passer en dessous. Hop. Par là. Dépêche-toi, enculé. Je suis de l'autre côté. Ok. Attends. Youpla, boum. Bon, ça, je suis content quand même d'avoir réussi du premier coup parce que j'aurais pu tout foirer et... et devoir tout recommencer. Donc, ça allait. Par contre, j'ai pas tout récupéré. Il y a forcément des trucs que j'ai dû zapper. Des mataros, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas très très grave. Ok, reste bien sur le côté. C'est moins profond par là. Ok, une BD. C'est laquelle ? C'est la 13. D'accord. Donc, c'est l'une des dernières. Face à l'échec de leur mission, Daniela et James choisissent de faire le sacrifice ultime pour l'humanité. Pour l'humanité. Mais pas pour ceux, l'humanité. Oh, c'est gêlé ! Il me fait peur, cette connasse. Diriger le vaisseau transportant la bombe anticarbonique vers une étoile à Neutron. L'explosion qui en résulte est l'événement astronomique le plus conséquent depuis la création de la galaxie. Elle détruit la flotte des voyageurs, leur planète et une multitude d'autres planètes et le système stellaire. Mais le sacrifice des deux plus grands héros de l'humanité suffira-t-il à briser la terrible emprise des voyageurs ? Je vais pas vous montrer cette histoire. Moi, j'ai absolument rien capté. Mais bon, c'est pas grave. On la lit quand même parce que... C'est pour faire bien. Bref. Du coup, j'avais estimé à peu près 10-15 minutes pour faire cette zone-là. Donc, j'ai plutôt bien estimé. Démunition, ça fait plaisir. Je vais tout de suite rééquiper mon truc. Hop. Parfait. Parfait, parfait. D'ailleurs, je vais enlever l'arc de mon équipement. Ça sert un peu à rien. Et encore une porte bloquée. Voilà, je vais garder ça. On dirait qu'il est vivant, mais il est mort, celui-là. Ne vous inquiétez pas. On pourrait passer à travers le truc, d'ailleurs, si on était un petit peu... Voilà, mais... Visiblement, non. Allez, donne ton pied. Ok. Vas-y. Va ouvrir la porte. Laisse-moi partir, ta brute ! Voilà, je vous ai un peu pranké. Je suis désolé. Je vous avais dit qu'il ne serait pas vivant. Mais bon, ça se voyait à sa texture qu'il était vivant, le mec. Mais bon, je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être que je vais réussir à aller. Et je vous ai pranké. Et j'espère que je vous ai pranké. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Eh bien, j'ai plus grand-chose. Il nous suggère que... Alors, putain, qu'est-ce que j'avais dit comme marbre, la dernière fois ? La première fois que j'avais terminé la zone. Je ne sais plus. On va améliorer un truc au pif et puis ça va se terminer comme ça. Ça, on n'a pas beaucoup de plus utilisé. Le pompe est pas mal. Capité du chargeur. recul, portée. La portée est pas mal. La portée est pas mal parce que je sens que ça fait bien, bien mal. Donc, je vais garder ça. Là, une bonne grosse portée pour bien déglinguer plusieurs animés en même temps, ça peut être pas mal. Bref. t'inquiète. Donc ça, c'est cool. Une petite zone. Une petite zone. Est-ce qu'il y aura peut-être des matériaux en plus pour faire une nouvelle amélioration ? Bon, ça, c'est pas terrible. Ça faisait 5. Une flèche d'arc. Je prends. Il n'y avait rien d'autre. Ah, la misère sociale du truc. C'est quoi, ça ? Ah, c'est de la poudre. La poudre, je m'en fous un peu. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, du coup, le surin était pas terrible pour ce... Du coup, je vais en crafter un deuxième. Ok, oui, il y a un claqueur qui m'attaque. On va passer par là. Normalement, on est bientôt sorti de cet égout. Enfin, de ce tunnel souterrain, plutôt. Je l'avais vu, le jeu. Qu'est-ce que tu me prends pour un con ? Alors, du coup, là, l'objectif, ça va être, il me semble. Il n'y a pas un truc à faire, là, déjà, dans... Ah, si, voilà, c'est ça. Il faut aller là-dessous. Donc, je redescends. Schlack. Merde, 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 c'est pas ouf. Alors, attends, je vais redescendre. Parce que je vais crever, là. Je vais crever. Donc, je suis redescend. J'attends que l'oxygène revienne. Hop. Et c'est par là. Schlack, schlack. Allez, Joël. On s'est touchés. Voilà, merci. Ok. Donc, maintenant. Là, normalement, il n'y a plus d'ennemis, donc, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais plus s'il y a rien de truc à faire ici, déjà. Apparemment, oui. Je ne sais plus pourquoi. Il y avait quoi, ici, déjà ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un truc dans le désordre ? Je ne sais plus. Non, non, il y a besoin que c'était ça. Attends, je redescends. Aïe. Il y avait quoi, là-dedans ? Ah, non, non, il n'y avait rien. Donc, c'était bien dans l'en... D'accord. Donc, j'étais dans le bon ordre. Parfait. Donc, on revient là. Bon, c'est la phase de pseudo-énigme, ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Mais bon, c'est toujours... Ça fait toujours du bien d'avoir des phases un peu plus tranquilles, sans ennemis. On peut pas être se reposer un peu. Normalement, je crois qu'on va récupérer... Voilà, ceci, une petite palette. J'adore qu'on va le donner des ordres, alors qu'on sait très bien ce qu'on fait, mais bon. Et merde, je crois que j'ai merdé un truc. Je crois qu'il y a une échelle à récupérer. Non, non, c'est elle, celle-là, pardon. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai voulu griller les étapes. Alors, elle est bien là. Voilà. Voilà. Donc là, l'échelle qui est là, normalement, on va tomber. Si je ne dis pas de bêtises. Allez. Là, on s'emmerde de tout, Céline. Donc, si tu pouvais un petit peu accélérer, nous t'en serions gré. J'ai un truc, j'ai une source de boutons bizarres derrière les oreilles. Je ne sais pas si ça faisait rire déjà à vous d'avoir des trucs, des espèces de petites bosses derrière les oreilles. C'est très bizarre, mais... Donc, là, l'idée, c'est de la foutre, là. C'est techniquement la dernière énigme du jeu, donc c'est censé être très compliqué, mais non. Non, enfin, je ne sais pas si le jeu a vraiment voulu être compliqué à un moment au niveau des énigmes. Je ne crois pas. Ce n'était pas rarement le but. Je ne viens pas d'ailleurs si on peut appeler ça une énigme, d'ailleurs, mais bon. Bref. Donc là, du coup, on descend. Et du coup, on la récupère en bas pour faire un pont avec. Et voilà. Comment compliquer le jeu juste pour rajouter du temps. Elle me prend un peu pour un con, j'ai l'impression, Ellie. Respecte-moi. Ma personne n'est sacrée, Ellie. À tout moment, je peux te tuer. Bon, il faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Ce n'est pas fini. Tu me laisses passer devant, tu ne me lâches pas. Donc là, je fais des sauts très bizarres, bien sûr. Parce que Joel fait des sauts très bizarres. Il fait des sortes de sauts sur place, un peu. C'est assez particulier. Une phase de plateforme dans ce jeu. Ça peut paraître bizarre, une phase de plateforme, mais elle existe bel et bien. Est-ce que vous connaissez le bus magique, les gens ? Magnifique dessin animé quand j'étais plus jeune. Assez inquiétant, d'ailleurs. Allez, allez, bouge ! Ok, je t'ai... Pas ici, allez ! Oh, ça, vous voyez ! YouTube ! Putain... Putain... Ah... 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 Oh ! Ellie ! Ellie ! Donne-moi ta main ! Donne-moi ta main ! Ellie ! Ellie ! Allez… 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 Les mains en l'air ! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air ! Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour… Ils te connaissaient pas. Et Ellie ? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait ? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper… Je m'inquiète. Allez… Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire… Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joey. Debout. J'ai dit debout. J'ai dit debout. Allez. Avance. Avance, j'ai dit. Avance. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Qu'est-ce que tu fous ? Avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est ? Où ? A tout au front. Merde. Merde. Le pâteau, il est là. Le pâteau, il est là. Le pâteau, il est là. Ok. Bon. On est parti du coup. Vous allez le voir. Du coup, nous sommes dans la dernière phase du jeu. Deux grosses révélations. Enfin, oui. Deux grosses. C'est pas deux. D-E-U-X. C'est deux grosses. Deux. Qu'est-ce que je raconte ? Bref. La révélation, c'est qu'évidemment, Ellie est vivante. Mais que pour pouvoir sauver le monde, il faut la tuer. Puisqu'il faut récupérer le cordyceps qui est dans son cerveau. Donc, ça veut dire que, en gros, c'est un peu le caca. Et donc là, Joel passe en mode Terminator pour la récupérer. Alors, ce que j'hésite, c'est que je me dis est-ce que je ne ferai pas par hasard un gros épisode, quand même, d'une heure. Sachant que je ne sais pas combien de temps je vais réussir à y aller. Parce que, bon, la zone pour aller chercher Ellie est quand même assez grande. Donc, euh... Il avait dit tout au fond au dernier étage, donc... J'ai pas de garantie que j'arrive à l'atteindre. Qu'est-ce que je fais des trucs aussi, couillon ? Bref. Et c'est là que je me demande si j'avais réussi à y aller en mode legit. Ou si j'avais dû, euh... rusher comme un connard. Et merde. Il m'a vu. Je suis mort. Je suis mort. Ça arrive, hein. Je pensais pas qu'il me verrait, mais euh... Là, heureusement, ça va être très compliqué de... de y aller en mode legit. Enfin, de y aller en mode bourrin, honnêtement, parce que c'est quand même très difficile. Enfin, il y a quand même du monde, quoi, on va dire. Mais c'est faisable. Donc, on va essayer de prendre notre temps. Je l'avais dit, hein, que j'essayais de le faire en mode legit. C'est possible, hein. Je l'ai fait la première fois, il me semble. Donc, euh... Il y a pas de raison que j'arrive pas une deuxième fois. Voilà. J'ai décidé de tuer les deux comme ça. Alors, vous allez voir que dans cette phase, je vais, si j'ai l'occasion, beaucoup utiliser cette technique. C'est-à-dire, cet appareil qui est du coup la bombe. Puisque vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. Et que c'est quand même plus rapide de les tuer comme ça. Donc, je vais me permettre d'en crafter pas mal. Parce que c'est assez utile. Voilà. Après, il s'agit de pas non plus en abuser. Parce que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Bon, du coup... Il faut vraiment... Là, dans cette zone-là, il faut vraiment essayer justement de les tuer pour ramasser sur eux des munitions et des trucs comme ça. Donc, faut pas essayer à hésiter à en tuer le plus possible. Il y a bien fouiller pour bien vérifier qu'on a rien oublié. J'ai bien envie d'y aller à l'arc, en fait. Ça reste des trucs difficiles. Parce qu'ils ont quasiment... Il y a beaucoup qui ont des casques comme ça. Donc, c'est pas facile. On va essayer de les brin, hein. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'y aller doucement, de les prendre un par un. Et il me semble que ça, c'est une nouvelle arme. Voilà. On a, du coup, une nouvelle arme qui est le fusil d'assaut. Alors qu'on ne pourra pas améliorer, hein, par contre. Parce qu'on a plus d'enroits pour améliorer. Par contre, elle fait extrêmement mal. Et très clairement, ça peut être assez pratique. Et bon. Donc là, on a quand même dégagé trois. C'est pas mal. Il y a un mec qui arrive de ce côté-là. Alors l'idée, c'est qu'évidemment, dès qu'il y a un de ses potes qui crève, dès qu'il y a un mec qui crève, il y a un autre qui se rapplique pour aller le choper. Donc l'idée, justement, c'est d'aller les tuer à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas facile non plus. Là, par exemple, je prends d'assez gros risques en faisant ça. Voilà, voilà. Excusez-moi, je parle pas trop quand on s'est passé là. Parce que c'est assez... Assez cocaine. Cocasse, pardon. Cocaine. Locasse, cocasse. Locasse aussi, peut-être. Bref. Donc on a quand même déjà tué pas mal. Vous voyez qu'il y en a encore. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Mais voilà, en s'appliquant bien, en y allant doucement, on peut très honnêtement y arriver pas trop, trop difficilement. Mais voilà, je sais pas du tout combien de temps durera l'épisode du tout. Enfin, je sais pas si je vais peut-être couper comme un sagouin en plein milieu. C'est possible. L'intérêt, c'est aussi que cette zone-là, elle est très grande. Et elle est assez labyrinthique. Ce qui fait qu'on peut facilement se démerder pour échapper, en fait, au mec. Donc ça, c'est quand même un assez gros bonus. Donc là, vous voyez qu'il y en a encore un qui est là-bas. Euh... Je vais essayer de récupérer le maximum de trucs possibles. Vraiment le maximum. Je vous dis, les bombes sont vraiment hyper pratiques. Après, voilà, il faut bien les utiliser. Il vaut mieux les utiliser quand il y a plusieurs personnes à... Quand il y a plusieurs personnes à proximité. Sinon, c'est un peu utilisé pour rien. Là, il y a un mec. Je veux bien aussi tout fouiller parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Et... Pour tout ce qui est munitions, craft, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je vois par exemple ceci. Voilà. Très utile. Donc là, pour l'instant, on est très, très bien. Franchement, euh... Là, j'ai fait quasiment que du... Que du perfect. Enfin, oui, j'ai fait du perfect, là, pour l'instant. Donc, c'est quand même plutôt cool. On a pas mal de munitions. Là, je suis très confiant. Là, cette zone-là, pour l'instant, je suis très confiant. Mais voilà. Le pire est à venir. Ne croyez pas. Et voilà. Dès qu'on arrive, en fait, dès qu'on passe une zone, les mecs... Donc, l'idée, en fait, c'est de se dépêcher et d'aller se cacher. Et d'attendre que les mecs arrivent. Parce que, voilà, dès qu'en fait, tu avances dans une zone, les mecs débarquent. Alors là, je veux peut-être tenter... J'ai bien envie de tenter une petite bombe. Donc là, ils partent chacun d'un côté. Je sais pas pourquoi ce que le mec a couru, ça m'a fait extrêmement peur. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est plutôt moi qui m'inquiète, là, actuellement. Mais là, je veux vraiment aller en mode legit. Enfin, vraiment en mode infiltration, parce que... C'est quand même beaucoup plus stylé comme ça. Et en plus, c'est faisable. Donc, tant mieux. Mais faut prendre son temps. Là, c'est justement le piège dans cette zone. C'est de... C'est qu'il ne faut pas confondre, éviter ces précipitations. Il y a un mec qui est juste là. Donc, c'est un peu la merde. Genre là, typiquement, j'ai envie d'aller foncer sur lui pour le défoncer. Mais c'est un très mauvais bail. Par contre... Il balancer une flèche dans la tête, ça peut être pas mal, ça. Par contre, est-ce qu'il n'y arrive pas ? Voilà. Genre ça, c'était très cool. C'était très cool. Mais j'avoue que j'étais quand même pas très loin de me planter. Donc... Bref. Donc là, l'idée, c'est qu'il va voir son pote, normalement mort. Et donc, c'est là qu'il faut essayer de le viser. Alors, encore une fois, c'est pas facile. Putain, je l'ai raté. Donc là, par exemple, j'ai raté. J'ai pas pris assez mon temps. Et là, ce serait un peu con d'utiliser une... Une bombe pour rien. Donc là, le truc, c'est que ça va pas être facile. Il va falloir, je trouve, un moyen de me le faire. Parce que je sais pas du tout dans quelle direction est-ce qu'il va partir. Si là, il part... Si d'un coup, il se retourne et qu'il me voit, là, c'est terminé, quoi. Non, c'est pas terminé, mais je veux dire... J'aurais juste à courir et à m'échapper, mais... Apparemment, je sais pas s'il est bugué ou s'il va... Allez, je le tente. Allez, hop. J'ai mis trop de temps, mon gars. Par contre, là, ils arrivent, les mecs. Qu'est-ce qu'ils arrivent ou est-ce que c'est un... Voilà, il y a le mec qui est là, mais il est tout seul. Donc, lui, normalement... Il suffit, en gros, de le... D'aller le choper, comme ça. Mais, par contre, il bouge dans tous les sens. Ah, il y a son pote qui est là. Ah, ils sont deux, en fait. Il n'y en a qu'un seul qui est affiché. Donc là, j'ai très envie d'utiliser une bombe, en fait. J'ai très envie d'utiliser une bombe. Voilà. Je crois que les deux sont morts. Et en effet, les deux sont morts. Parfait. Ok, bon. Ça, du coup, c'est fait. Maintenant, on va tout, 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 tout fouiller. C'est pas fini. Il y en a encore, hein. Il y en a encore dans le coin. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Pourquoi je dis ? A chaque fois, je dis vous inquiétez pas, comme si vous étiez en mode Oh, mais mon dieu, Zoldru, euh... Qu'est-ce que tu fais ? Non. Pas du tout. Je maîtrise la situation de tous les côtés. Ok, j'ai froid aux mains, parce que j'ai pas de chauffage chez moi. Alors, vous en foutez, évidemment, mais... Je vous le dis quand même, parce que... Ah, les petites... Ça, ça fait plaisir aussi. On va s'en prendre une nouvelle. Les bombes sont très utiles dans cette phase-là. Elles sont très, très utiles. Je vais l'utiliser plein de fois, vous allez voir. Après, voilà, l'idée, c'est que... Comme je l'ai dit, il faut bien les utiliser. Là, j'aurais pu ne pas l'utiliser. J'aurais pu aller plus subtilement et faire le tour. Poursuer d'abord l'autre, mais... Bon, je sais pas... J'ai pas jugé que c'était le plus important. Enfin... Je sais pas. Ça aurait peut-être pris trop de temps. Voilà, j'arrive plus à parler. C'est génial. Et je veux bien tout fouiller, parce que je vous dis, il y a quand même du beau bordel. Bon. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne serais pas hyper sadique si je m'arrêtais là et que je vous laissais pour la prochaine fois ? Je pense que si. Et je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Donc, moi, je vais vous dire, du coup, merci d'avoir su cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais mettre ma caméra... Bonjour. Attendez, je me remets vite fait. Le petit zoom. Le petit mise au point. Le petit clap. Bonsoir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on va s'arrêter la prochaine fois. Enfin, c'est-à-dire maintenant. Mais on terminera la prochaine fois. J'en suis désolé. Mais sinon, l'épisode va durer une heure et demie. Donc, on va éviter. Voilà. Merci encore. Comme d'habitude, tout le tral habituel qui est dans la description. Discord, Twitter, tout le tral. Like et tout le bordel. Et nous, on se retrouve du coup très bientôt pour la suite de nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures, pardon. Sur Zolru Remastered et pour la fin du jeu. C'était Zolru. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada